L'association des écologistes de Lausière est très spécialisée sur les problèmes de flore méditerranéenne et on rencontre énormément de public tout au long de l'année et à chaque fois on raconte des histoires un peu étranges sur les plantes et donc on a décidé il y a quelques années de faire un livre un grand livre grand public pour essayer d'expliquer quels sont les les trucs les astuces que la nature a inventé pour arriver à faire pousser des plantes à ce qu'elles se reproduisent et est ce qu'elle supporte les contraintes du milieu que ce soit le broutage par les animaux la concurrence des autres plantes tout le monde qui s'est promené dans la garrigue au mois de mars a vu des gros iris tout petit de taille mais avec des très très grosses fleurs il y a des iris qui ont des fleurs bleues et des iris qui ont des fleurs jaunes et donc on explique aujourd'hui que les plantes ont évolué en faisant plusieurs couleurs pour continuer à tromper les insectes qui s'étaient trompés la première fois mais qui voyant une fleur bleue continueront à y aller en espérant trouver quelque chose et en assurant la fécondation des iris les uns avec les autres et comme ça il y en a une cinquantaine dans le livre c'est un livre de science mais de science expliquée à tout le monde c'est à dire absolument tout le monde peut dire ça il n'y a pas de jargon il n'y a pas de deux sujets trop compliqués on essaye de parler avec des mots de tous les jours de choses extrêmement complexes on peut picorer dedans en disant on peut commencer par la page 152 et finir à la page 3 c'est pas un roman c'est une série de petites histoires d'une double page à chaque fois avec de grandes grandes images très sophistiquées qui permettent que ça soit un joli livre de bibliothèque et en même temps un livre qui compte peu dont on peut se replonger dans les histoires après avoir fait une balade au bord de l'étang de moguio ou dans la garrille du pic saint loup